Musique 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 Bonjour, on est sur les biens Ici encore un arrivage très rapide de Bestium Ils ont pris beaucoup de retard cette année et puis d'un coup ils se sont dit Allez, allez, on envoie les palettes On avoine, alors franchement, pas merci On est sur la cin... enfin la quatrième et même cinquième sortie ici parce que le groupe est pas loin, il est nettoyé sur la chaîne Ici on est sur le Picsou Encore une fois limité à 3000 exemplaires Qui qu'il aime pas, entendu par les gens, il y a une version normale et une version gold, noire, enfin... Spéciale ! Voilà, ils font beaucoup des versions spéciales mais ça on l'a pas encore reçu Celle-là, c'est régulière. Bah, j'avoue que les... je me rappelle l'après-command mais j'ai un peu oublié Je me dis, ah oui, il y a Picsou. On l'a fait, pourquoi ? En plus, t'as fait, j'achète. Ouais, j'avoue que moi ça va Picsou, moi j'adore celui-là, enfin j'ai adoré les vieux Disney, surtout le film avec la Lorde Magique, qui est culte pour moi Beaucoup de références avec Diana Jones C'est vrai, Diana Jones Ça a été cool, Diana Jones Enfin bon, il faudra après. Ici, on est sur un Picsou en format Un quart ? Bah, ici, je dirais Un quart. Un vrai Un quart, ouais. Mais ce qui est choquant en fait, c'est de se dire qu'on a une gamme A6 on va dire, gamme 1-1 avec le groupe Et puis là, on passe sur du gamme plus ou moins un quart. C'est quoi ? C'est un peu comme le fait Primord avec les Jurassic Park C'est un mètre de gamme. Faut que tout rentre dans le même Faut que tout rentre dans le même moule. C'est normal parce que c'était un T-rex machin, un Picsou, ça va pas le faire, c'est pas possible Alors celui-ci, encore une fois parce qu'un homme gère au niveau des tarifs, de la taille, des limitations. Maintenant, c'est numéroté et ça se fait plaisir Et moi, vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, il est cool, il est beau, tu vois, il passe partout. Je trouve qu'en plus, c'est une belle déco, encore une fois Comment on dit ça ? Unisex ? Unisex, c'est vrai C'est pour un enfant, une femme, un homme, tu vas dire, tu peux mettre ça dans une chambre ou dans un salon, c'est pas genre, ça fait trop féminin ou mec. Je sais pas, c'est un beau Disney. Le Rex, par exemple, ça touche plus les mecs, ouais, j'adore Toy Story. Bon, il y a des femmes qui veulent acheter on a eu des clientes, mais ça, je veux dire, il y a ce côté un peu garçon-fille. Là, ça va mixe. J'adore. Je trouve que ça passe partout. Même dans la chambre de la gosse, c'est parfait. C'est vraiment beau et passe partout. Maintenant, il faut quand même... Ouais, ouais, il faut y bien aimer, mais c'est à rien ça que je disais et il y a jamais rien. En Picsou, une statue Picsou, à part une ou deux à Disneyland il y a genre 20-30 ans il y a rien. Tout d'abord le travail au niveau du visage. C'est une tête du coup emboîtée vous pouvez remarquer malheureusement ici, les boîtes, les têtes sont un peu dures à emboiter. En fait, ça, c'est dû actuellement aux transports qui sont assez rapides. Le froid et le chaud sont beaucoup... font beaucoup bouger la résine. Ici, nous, on a préféré pas trop jouer avec parce que vous voyez qu'il y a un peu à jeu, mais vous t'agacez pas, d'autres clients les ont reçus, ils ont plus emboîtés. C'est juste que voilà. Nous, on a préféré pour l'instant pas jouer avec. Le magasin Circu, on a pas encore le temps trop bien de fracasser sa tête, mais ça va arriver. Alors, le chapeau est déjà très bien fait. Alors, c'est ici d'une seule pièce. Tout est en une seule forme. Il y a rarement des pièces emboîtées chez Beskinov. C'est très rapide. Ça, c'est cool. Mais au bout de travail, c'est lisse, forcément, parce que c'est Beskinov. C'est très très lisse. Personnellement, on retrouve justement le côté animé. Et ce qui est cool, c'est que le vieux film ou le vieux dessin animé, pas le récent, qui est... je trouve intéressant, mais du coup, nous, c'est nostalgique qu'on se fait... Pourquoi vous avez touché à ça ? Non, t'as bu. C'est dégueu, les dessins sont dégueu. T'es dessinateur ? Réellement, t'as aimé ça, quoi ? Ça va. Ça me dérange pas. L'artiste, sans que les artistes sont tous pareils. Moi, ça me dérange pas. On parle de vrai dessin. On a, du coup, le beau Picsou. Un bourguien, ce qui est bien, en fait, la statue se met en fait réellement de face comme ça. Parce qu'en fait, il vous regarde en tenant la pièce. Mais, même en le mettant de côté, en fait, il a différentes positions intéressantes. Tu vois, il peut être vu dans différents angles. Parce que, théoriquement, son regard est tourné vers l'avant comme ça, alors que la pièce est à droite. C'est vraiment cool. Les lunettes transparentes à mettre dessus. Pareil, je vous le dis, parce que je serais important de le dire en review, parce que tout est parfait. Pareil, vous voyez, l'emboîtage est un peu limite. Pareil, il faut un peu chauffer. C'est peut-être la seule statue qu'on a vu ça. Les autres, ça a été la groute un tout petit peu. Mais on voit qu'elles ont beaucoup... La résine a beaucoup bougé à cause des transports. Ça se ressent dans la rivage. Franchement, honnêtement... Voilà. Alors, la main droite, du coup, ici, il y a une pièce de 10 centimes. Avec le fameux, du coup, l'emblème de la ville, mais en version cartoon. On dirait une sorte de... Mangouste, avec des cheveux. Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Je sais ce que c'est. Je veux voir. Ou un rague, souris, je sais pas. Ah, vous, c'est quoi ? Un timon ? On dirait Timon avec des ananas sur la tête. Bah, une marquée liberté. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mais c'est... Mais c'est cool. Réalement cool, boucle à deuil. J'aime bien ce côté position. L'autre main, du coup, par contre, ça pue sur sa canne. Qui permet, du coup, d'avoir une possibilité sur la statue. Après, vous avez vu comme je viens de jouer avec. Par contre, le seul truc qui est... Mais pas logique, c'est... Là, ce qui est mal fait, c'est au niveau justement de l'embretage. C'est un gros trou. Donc, du coup, il y a des trous dans la pièce. Ouais, je ne suis pas de pas... Si ! Honnêtement, ils ont pu venir justement entasser machin. Ou être déjà fixé dessus. Parce qu'ils nous ont déjà fait des besties. C'est vrai que là, c'est pas logique. Là, il y a une pièce qui coupe en deux, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Un mec, tu veux pas être cieux, on y va jusqu'où ? C'est vrai. Alors, ensuite, le reste du costume est super cool. Par contre, là, ils ont joué un petit peu sur la peinture. On voit que l'hérographe a joué parce qu'il y a du bleu clair, bleu foncé, des couches, de la dommage. C'est juste un statut où, justement, il faut... Hop là, allez, suivre. On a la place sur la peau blanche. Bah non, même, on a un dégradé. Ah oui, c'est vrai. La lumière, ça ne va pas très bien, je trouve. Tu vois ? Il y a un dégradé, mais il est très léger. Moi, j'en ai mis des vraies plumes. Des vraies plumes, tout en poilu, en floquier. Ça, ça aurait été classe en floquier. Voilà, spécial édition floquier, là, ça aurait été intéressant. Par contre, spécial édition bleu arc-en-ciel, ça ne sert à rien. Ça, ça, c'est vraiment cool. Vraiment, le costume est vraiment génial. Il y a de la couleur. Il faudrait bien réussir à mixer les couleurs avec le noir, le bleu et le doré. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une bonne sabios dans le produit. Pour venir sur ces pattes qui s'emboîtent, du coup, avec sa canne, malheureusement mal faite, sur les pièces en or. D'ailleurs, ici, on a un sac qui, lui, par contre, est en résine à l'intérieur, mais en tissu à l'extérieur. Ça, c'est vraiment cool. Ils ont mis un peu de vinyle sur le symbole de l'art. On a le tas d'or qui dépasse. Et par contre, il semblerait aimanté. Voilà, il est aimanté. Et il tape derrière. C'est un bel item, je trouve. Ça fait moins... Deux coups, ça rend plus de dimensions à la statue, tu vois. Moi, j'aime bien. Franchement, il n'y en a pas ça. Je crois qu'elle aurait perdu une dimension. C'est comme le petit rubis qui est juste ici. Mais c'est cool. En plus, c'est un petit clin d'œil. Donc, c'est parfait. C'est un petit clin d'œil. On a le tas d'or. Pièces traditionnelles. Aucune fois, je ne m'en ai pas marqué. Mais il y a ce trou dans les pièces. Ça me saoule maintenant. Et on a le lago d'or qui forment le certificat avec le Kumi Scooch MacDuck. MacDuck ? MacDonald ? MacDuck. MacDuck, il s'appelle MacDuck Pixoo. MacDuck en anglais, j'ai fait la référence. Darkwing Doc, c'est... MacDuck, c'est... MacDuck, c'est... MacDuck, c'est bizarre. C'est Doc Tace, MacDuck. C'est marrant. MacDuck. Franchement, il faut un sandwich. MacDuck. MacDuck, Donald. MacDuck Pixoo. C'est marrant. Mais Disney, il faudra qu'elle serait limité à 3000 exemplaires. Forcément, Full Résine. Encore une fois, des boîtes qui sont très sénèles, faciles à transporter, mais qui ont souhaité bruit de base industrielle. C'est bruit de décoffrage. C'est bruit de décoffrage. Le budget a un peu augmenté sur celle-ci, ça se voit. On est plus ou moins à 271 ans de la produit. Bon. Après, il y a un peu plus de matière quand même. Moi, ça ne me choque pas. Il y a une augmentation, mais je trouve que c'est pas le produit où j'ai plus de choc. Prime, par contre, il y a un problème. Il y a un problème. Mais ce qu'il y a un peu augmenté, mais compartiment, ça va. C'est pas déconner. C'est de la bonne résée. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en statut. Donc, franchement, moi, ils m'ont dit qu'on a augmenté de 2 balles. Ok, les gars, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Prime, on a augmenté 2 000 euros. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Ce produit du produit qu'il se pose en magasin, ainsi que sur le site SPVPE. N'hésitez pas à le consulter. Parce qu'on a un site aussi également. On ne fait pas juste les rigolos derrière la caméra. On a du coup un catalogue de bestiome très complet. Ça a pris comment ou en stock. On essaie toujours des exposés. Récemment, on a fait le proprio-prico de la celui des Bob. Donc, vous verrez en revue ici. Ça ne va pas avoir un an, je pense. Plus ou moins. Ou 6 ou 8 ou 9 mois. Dans un an, on fera... Je ne sais plus quoi. On a présenté ce truc-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Ce pixel était le grand pouvoir précaut. Donc, ceux qui ont pourquoi précomiser, n'hésitez pas à du coup de contacter. Parce que votre produit est arrivé. Ou vous aviez un message. Je suis moi, ils ont reçu tous un message. Si vous n'avez pas reçu un message, c'est qu'il y a un bug quelque part. C'est la matrice. C'est la cause de la matrice 4. Le produit ici, pour moi, je lui donne vraiment une bonne cote de 8 sur 10. Il est bien. J'avoue maintenant que je sais qu'il y a des pièces trouées. Ça me saoule. Et j'aurais peut-être juste aimé un petit élément en plus. Je ne sais pas ce que vous expliquez. Il manque un tout petit truc. Le seul fait aussi qu'ils sont difficile à boiter. Ça reste un truc chiant. Mais si c'est normal qu'il faut un peu chier dessus. Mais pour celui-là, c'était beaucoup de pièces. On voit qu'ils ont un peu plus eu difficile à élaborer. Bon, du coup, tu as cote. C'est 8 sur 10. T'as une mi-bois, je vais te faire chier. Non, franchement, je ne suis pas convaincu. C'est con, hein. Pourtant, j'attendais de l'avoir en vrai. Je ne suis vraiment pas convaincu. Elle est jolie, mais pas le coup de cœur. Je trouve que c'est con pour un studio qui est aussi vieux sur le marché. Une heure pareille, c'est débile. Et puis, je ne sais pas, encore une fois, j'ai l'impression qu'elles ressemblent dans leur vieux travers. Je ne sais pas ce qu'on fait. On met un petit celui-là et après, elle s'en résine. Alors qu'on a eu Mickey et Fantasia. Là, il y avait tout assumé et c'était nouveau. Là, je n'ai pas ce côté-là. J'ai le côté vieille pièce, pas nouvelle. Ok, d'accord, ça va. C'est mon avis. Donc, voilà. Si vous avez vu ce statut, il n'est pas à mettre un commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également sur notre chaîne. Toutes les reviews du coup. Alors, l'année prochaine, on ne sait pas comment ça ira. On fera plein de vidéos. Je vais quand même cliquer. Alors, sachez, vu qu'on en parlait au début de la vidéo, les problèmes, justement, d'envoi de chez Beskino. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de me harceler en demandant quand arrive votre produit. Ce n'est pas de ma faute. Écrivez à Beskino en direct, c'est vachement plus simple. Parce qu'envoyant, c'est quand que Toy Spirit reçoit leur cargaison de Groot. Ce que vous voulez, je m'en fous. Mais malheureusement, ce n'est pas moi propriétaire de Beskino. Si ce serait le cas, vous serez livré en priorité. Avec des Hercule, avec des Pégas. Vachement, il y aurait du mouchou, il y aurait vachement plus de trucs. À chaque fois, on en parle. Toutes leurs conneries hautes qu'ils peuvent faire pour l'homme. Si vous en savoir plus, on a une rubrique du coup Beskino sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à la consulter. Toutes les statistiques du coup sur Nispomagaza. En tout cas, celles qui ne sont pas trop vieilles. Parce que ça fait longtemps. Ça tue d'être des perpènes, genre Dumbo, Winnourson. On a fait Dumbo. On a fait Dumbo. C'est sûr qu'on a fait Dumbo ? Je ne me souviens même plus. En tout cas, on espère que vous allez bien. Passez une très bonne journée. Et on vous dit à très bientôt ! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt !